et bonjour c'est Armstrong on joue ensemble à Sekiro et pour cette 35e vidéo donc on est de retour au château Ashina pour la troisième visite enfin la troisième version du château on va dire donc je tiens à préciser que dans l'ancienne vidéo je me suis trompé j'ai dit que c'était la 33e alors que c'était la 34e bon c'est un petit détail donc j'ai rectifié sur la vidéo en mettant une inscription mais bon je le reprécise quand même donc donc là on avait vu qu'Ishin est mort donc Kuro nous attend normalement au passage secret on a la clé du passage secret d'ailleurs donc là je vérifie mais je crois qu'on a le souvenir on n'a pas non pas d'amélioration de puissance d'attaque alors on va se diriger vers la fenêtre donc je ne sais pas trop dans quel ordre je vais je ne sais pas trop quoi prendre peut-être prendre sa bimahou on va garder ça on va garder sortie mortelle non on va prendre Shimonji ou peut-être essayer ouais on va essayer ça prendre marionnettiste ça peut peut-être servir de toute façon on essaie donc je ne sais pas trop dans quel ordre on va faire les choses parce que il faut qu'on s'occupe de ce qui se passe dans le château dans les alentours d'Achina et au réservoir d'Achina et il y a deux mini boss trois mini boss pardon trois mini boss à tuer et deux boss donc je ne sais pas comment je vais répartir tout ça donc là on va aller activer déjà on va retourner à l'antichambre réactiver le... donc là sur les trois toits je crois qu'il n'y a personne je ne sais même plus en fait non je crois que tout le monde est capote donc on va rencontrer des nouveaux encore des nouveaux ennemis du ministère mais différents il y en a que des canons il y en a avec des fusils donc il y a des fusillés, canonniers, il y a deux ou trois types de guerriers avec des sabres enfin c'est assez sympa donc une nouvelle idole on se repose donc on va y aller tranquillement on essaie de ne pas faire de bêtises donc là aussi à un moment donné je vais farmer pour essayer d'avoir racheter une ou deux compétences mais il me manque en tout une vingtaine de points donc ça va être assez long donc là au pire on les laisse se bastonner on finit le travail après voilà ça vit ma roue ça fonctionne pas mal voilà pas mal oh oh pas mal ok notre petite technique là je me répète qui ressemble à un des joueurs de Virtua Fighter et les bruits j'adore le bruit de la technique c'est vraiment bien foutu moi j'aime bien alors ah et ben voilà ben j'aurais su avant pour Hirata j'aurais utilisé cette technique pour les les ninjas actées sur le toit donc la vidéo d'avant on a on est retourné faire le deuxième souvenir au domaine Hirata et on a on a utilisé la cloche du père donc on a retué donc on a retué oui deux deux mini boss et on a vaincu une deuxième fois la chouette donc le combat final s'est relativement bien passé je me suis même étonné parce que je m'étais entraîné avant et j'ai vraiment galéré pour le tuer donc ben non je vais pas me reposer je vais juste l'activer et le stage était un peu pérueux bon on l'a passé il était un peu moins un peu moins sympa celui-ci alors on a bientôt un nouveau niveau alors on va bientôt aller affronter un nouveau mini boss donc si je me trompe pas on a une perle de chapelet il nous en manque trois donc dans dans toute la zone là on va pouvoir récupérer les trois perles de chapelet qui nous manquent on aura notre dernier collier et on aura deux points d'attaque supplémentaires parce qu'on aura deux boss à combattre donc ici on a un boss qui est particulièrement un mini boss qui est particulièrement chiant ok je crois qu'au début il faut l'espionner donc on va déjà là on va prendre au cas où celui-ci là on va prendre les flammes parce qu'il a des yeux rouges donc il est sensible aux flammes je vais prendre celui-là là je sais même pas quoi prendre au cas où je prends sortie mortelle je vais vraiment prendre tous les atouts de mon côté on va prendre un subdu gâchine ah non parce qu'il faut l'espionner avant je crois on va y aller vraiment tout doucement voilà on l'espionne oh après il veut pas espionner oh voilà oh super super il y a eu un problème je crois bon ben super 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 aïe 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 ok voilà alors il est extrêmement chiant en plus sa garde elle perce enfin son coup il perce notre garde voilà donc c'est bon on essaie de jouer autrement voilà moi c'était pas ce que je voulais faire on l'a pas espionner mais c'est pas bien grave donc on a une nouvelle paire de chapelets on a quasiment un nouveau point donc à la base je voulais simplement l'espionner et le le finish avec des flammes je voulais prendre un sucre de gâchine du coup je l'ai pas pris enfin j'ai j'ai déconné c'est pas grave on part donc là il y a rien je crois que j'ai tout récupéré donc là on était dans la la petite chambre en bois d'ichine paix à son âme donc là le problème c'est qu'ici on entend des non j'ai déjà pris on entend des musiques de combat tout le temps donc on sait plus trop si on est repéré si c'est pour nous si c'est pas pour nous donc là on voit donc là voilà là c'est les alentours d'Achina on retournera après le pont est reconstitué au tout début du jeu le pont il est détruit donc là c'est pas là qu'on veut aller ah là il y a un cerf-volant qu'on peut utiliser je crois voilà le cerf-volant on va pas l'utiliser tout de suite on va peut-être pas l'utiliser du tout donc on veut descendre en bas par contre voilà juste pour récupérer une nouvelle idole donc là c'est en combat total c'est en feu partout ça se bastonne de partout nous on esquive un peu tout ça on se laisse tomber voilà je me suis trompé d'étage donc je suis un peu dégoûté pour le combat du coup contre le mini-boss là parce que normalement ça devait bien se passer et puis donc j'ai gagné mais alors lui voilà très bien nous voici à une nouvelle idole parfait on se reproute alors ici on peut c'est un petit spot de farm alors oui on va équiper le vortex d'or je vais prendre passage flottant effusion et on va normalement pouvoir amasser de l'argent des items des items du craft et de filminade de mercure normalement si je me trompe pas d'accord Toujours aussi picoce Passage flottant avec Bon là j'ai un peu J'ai gagné pas mal d'argent bien sûr Y'a pas de filminate On va recommencer Bon faudra que je m'arrête Bon pas ici mais y'a un spot de farm plus loin Alors reste qu'on a Voilà Filminate de mercure On va pouvoir aller améliorer La prothèse Donc après là on a tout de suite Les Je crois qu'on va aller le faire tout de suite après Comme ça il sera fait Le réservoir d'Achila Non Go Sous-titrage ST' 501 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 Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on atterri Sous-titrage ST' 501 On va essayer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501